Bonjour Sandra Freeman ! Bonjour Bruce, bonjour à tous ! Le rendez-vous Innovation d'Europe 1 matin, on en a beaucoup parlé hier, on va encore en parler ce matin. Airbus a signé 234 appareils, une commande gigantesque et on le sait investit de plus en plus dans l'innovation. Mais est-ce que l'avion est vraiment le transport du futur ? Il est un autre moyen de transport, Bruce, qui pourrait bien aller plus vite et relier Paris à New York ou à Tokyo en quelques minutes. Ce sont des tubes. Ça paraît limite science-fiction, mais l'idée fait son chemin, ce serait de circuler sous terre dans des tubes à l'intérieur desquels on serait assis dans des véhicules poussés et portés par un système d'air. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer, mais certains projets vont vraiment dans ce sens. Oui, il y en a deux. Celui d'un Allemand qui a créé l'arc-abion GTBO, une voiture de course futuriste qui atteint les 500 km heure. Cette voiture qui a l'allure d'un suppositoire géant existe déjà, mais l'idée de son créateur, c'est d'aller plus loin. Il voudrait la placer donc dans un tube sous vide d'air afin qu'elle puisse atteindre, écoutez bien, la vitesse de 20 000 km heure. Il faudrait pour cela construire ce tube de futur, un peu comme des gazoducs qui relieraient tous les continents et les grandes capitales entre elles. Autre projet d'un Américain, toujours dans un tube, une capsule propulsée à 6 500 km heure par un ensemble d'électro-aimants qui se poussent et se repoussent lorsque le train avance. La technologie utilisée, c'est le maglev qui est la lévitation magnétique déjà utilisée aujourd'hui par les Japonais dans le train le plus rapide au monde entre Tokyo et Osaka, 581 km heure. Sauf que dans ce tube, le seul frottement serait l'air ambiant et ce transport serait neuf fois plus rapide que l'avion. Alors, traverser la Terre en quelques minutes seulement, on peut imaginer que ce serait pour quand ? Alors, le truc, c'est que les technologies existent. Reste à savoir si ça va prendre. Le projet de capsule maglev pourrait être testé dans les trois ans. Tout est question globalement de financement, mais les premiers voyages en tube pourraient être envisagés, semble-t-il, d'ici 2040. C'est demain, c'est après-demain. Allez, après-demain, c'est après-demain. Je crois que dans l'un des projets, il est question de faire Paris-Bombay en une heure. C'est ça neuf fois plus rapide que la Terre. Tout ça dans un suppositoire géant, ça fait rêver quand même. C'est 30 ans, non ? Non, mais ça pose une vraie question de l'avenir de l'avion, tout simplement. C'est complètement fou ce projet. Il y a déjà le tunnel sous la Manche. C'est vrai. Qui est déjà une épreuve pour les claustros comme moi. 30 km. Mais on respirera différemment d'ici 30 ans. Et le corps humain est fait pour ça, pour résister à des vitesses pareilles ? Ça sera l'objet absolument de prochaines recherches scientifiques. Merci Sandra Freeman. Sous-titrage ST' 501